Ouh, c'est bon ! Allez, mangez ! Allez, allez ! Sous-titrage ST' 501 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 Non, non, Bruno, c'est toi qui vas le toucher, le chien. Non, non, tu peux pas me demander ça, écoute. Allez. Allez. Non, mais tu vas le toucher, ce clébard, oui ou merde ? Je suis guéri. Maintenant, j'enchaîne avec une actrice. Il s'agit de Philippine, le roi Beaulieu. Donc, dans le rôle de Marie. Donc, Marie, qui joue le rôle d'une charmante demoiselle dans le film. Et elle se fait passer, justement, envers Christophe Lambert et Richard Anconina, quand elle les rencontre, pour une institutrice, etc. Une institutrice, mais en réalité, c'est une flic. Et oui, c'est une flic qui enquête, justement, dans un immeuble. Justement, l'immeuble où habite Richard Anconina. Parce qu'elle soupçonne, justement, de la drogue qui circule dans cet immeuble. Et du coup, elle est en infiltration, en fait, dans le genre... Donc, du coup, elle a son appart pas très loin. Elle est en infiltration, justement, dans cet immeuble. Et du coup, quand elle rencontre Richard Anconina et... Gérard Depardieu, j'allais dire. Et Christophe Lambert, et ben, elle se fait passer pour une... Pour une... comment... Ben, pour une institutrice. Donc, elle va pas lui dire toute la vérité. Et du coup, ben, Christophe Lambert et Philippine, le roi Beaulieu, dans le film, et ben, il tombe l'un comme l'autre, sous le charme. Donc, du coup, il tombe amoureux, et voilà. Et puis, bon, après, ça fait quelques petites complications. Donc, Philippine, le roi Beaulieu, dans le rôle de Marie. Alors, comme ça, vous êtes conseiller financier, hein ? Vous avez fait votre droit où ? À Paris. Ah, vous êtes parisien, alors ? Euh, non. Vous êtes pas marseillien. Dites-moi, c'est par un stade que vous auriez dû être ces flics. C'est dingue, mais vous me rappelez ma prof de CP, mademoiselle Latour. J'aurais été dingue. C'est incroyable, comme certaines insultes tristes provoquent un coup de foudre immédiat. Donc, maintenant, un acteur qui n'est pas non plus méconnu, mais bon. Donc, c'est un acteur aussi qui est décédé en 99. Il s'agit de Roland Blanche. Mais Roland Blanche, c'est vrai que je vous en ai pas parlé dans les autres épisodes des films de ma jeunesse, notamment quelques films français que je vous avais déjà présentés, où il avait joué dedans. C'est vrai que je vous l'avais pas présenté trop en acteur, donc c'est la première fois que je vous en parle. Et c'est pour ça que je tenais quand même à le préciser, parce que Roland Blanche, il apparaît, il fait des apparitions dans énormément de films français des années 80-90. Et du coup, voilà. Et lui, en fait, il joue un peu le rôle du supérieur à Anconina, et puis Christophe Lambert, donc c'est un peu leur supérieur, parce que c'est lui qui a ordonné justement d'aller kidnapper les chiens et puis trouver la fausse monnaie, etc. Et du coup, Roland Blanche, il donne l'or pour... Il contacte deux de ses hommes pour... Je crois que c'est même pas lui qui les... Excusez-moi. C'est même pas lui qui les contacte, mais pour dire qu'il ordonne justement à deux de ses hommes, donc Richard Conina et Christophe Lambert, de s'occuper de cette tâche d'aller kidnapper ses deux chiens pour retrouver la fausse monnaie. Bon, après, je vous ai... Voilà, je vous ai raconté à peu près l'histoire. Donc quand je vous raconterai l'histoire tout à l'heure, j'en serai pas long pour ça. Donc Roland Blanche, donc dans le rôle de Antoine Morand, justement, donc j'ai oublié de vous dire son rôle. Donc voilà. Et voilà. Hervé Roussel a entraîné ses chiens au nom prédestiné Sherlock et Hercule à renifler de la fausse monnaie. Comment faites-vous ? Eh bien, regardez. C'est un vrai. Là, juste sous le filigrane. Reniflez. Ça sent... C'est beau. Gardien ! Gardien ! Au dehors du radium. Lucien ! Allez, il faut si on n'a pas réussi à la copier. Vous avez besoin de quelque chose, monsieur Morand ? Oui, il me dit Lucien, il faut que je téléphone. Bravo, les chiens. C'était Chantal Duzert. Aéroport de Marseille-Provence. A vous l'étudier. Nicole ? Un peu, c'est normal. Vous pouvez trouver Thomas Huck pour la toute dernière... Bah, les chiens. Ouh ! Pardon. Nicole. Bon, alors, écoute bien. Madame Nicole, attendez. Donc, on enchaîne maintenant. Donc, il faut dire qu'ils n'ont pas non plus que Roland Blanche en termes de chef, de leur chef, justement. Parce qu'ils sont aussi commandés par une dame à la main de fer. Il s'agit de Béatrice Agenin dans le rôle de Nicole Morand. Donc, pareil, dans le film, elle joue le rôle quand même d'une femme sublime. Mais, par contre, il ne faut pas l'emmerder, celle-là. Surtout qu'elle est toujours accompagnée de son fidèle serviteur qui est Laurent Gendron, dans le rôle de Daniel. Et qui est toujours en train d'astiquer ses armes. Et oui. Et vous remarquerez aussi que Laurent Gendron, justement, il a beaucoup participé dans énormément... Bah, en tant que... Surtout rôle secondaire dans des films français. Où il joue souvent le rôle du bras droit... Bah, de... Comment... De l'antagoniste, etc. Donc, il joue souvent soit les bras droits... Souvent des rôles secondaires par rapport à une équipe, un gang, etc. Donc, voilà. Et puis là, c'est pareil. Donc, Laurent Gendron, c'est un peu le bras droit, justement, de Béatrice Agenard, justement. Donc, voilà. C'est pour ça que je les présente tous les deux en même temps. Et puis, voilà. On y est, quoi. Allez, Béatrice Agenard dans le rôle de Nicole, ainsi que Laurent Gendron dans le rôle de Daniel. Ah, Gérard Robin en drag queen. Ça, je garde. Ça peut toujours servir. On est foutus. On est foutus. Quoi, quoi ? Du calme, mon Dany. Qu'est-ce qui se passe ? Votre ami Châtelain, il risque plus de nous aider. On l'a retrouvé au fond du port avec des palmes en ciment. Alors, moi, ça suffit. Je me casse en Argentine. Attendez, attendez. Attendez, j'ai encore des cartes en main. Dis-moi, j'ai un lance-missile qui a besoin d'une goutte d'huile, ça t'intéresse ? Robin, je me fous que vous soyez débordé par votre campagne électorale. Moi, je dois me terrer dans un deux pièces en banlieue. N'oubliez pas que si vous êtes réélu demain, ce sera grâce à Antoine. Donc, là, je vais vous parler d'histoire. Mais avant tout, juste pour vous préciser que Antoine, il a dans son appartement là où il habite, il a quand même de sacrés voisins qui ne font pas faire chier et puis un peu dégueulard. Alors, surtout, le fils Bouchard, donc incarné par François Toubarkin et sa mère, justement, Touba Gertchikov. Et Touba Gertchikov, j'ai oublié de vous en parler, là, je m'en souviens, un indien dans la ville, parce qu'elle fait aussi une apparition dans un indien dans la ville. Donc, là, quand je vous ai parlé, quand Mimi CQ, il tue un oiseau, etc., tu sais, c'est un pigeon, et bien, c'est justement au niveau de l'appartement de Touba Gertchikov, voilà. Et puis, du coup, j'avais oublié de vous en parler dans l'épisode d'avant, mais bon, après, ce n'est pas vraiment un rôle important non plus dans le film. Elle fait des apparitions aussi dans certains films français, donc voilà pourquoi je vous en parle vite fait, quoi. Et voilà, ce sont des voisins assez spéciaux. Donc, François Toubarkin et puis Touba Gertchikov. Donc, maintenant, je vais vous parler de l'histoire de ce film. Donc, c'est simple, Antoine Morand, justement, Roland Blanche, il s'est fait arrêter par les forces de l'ordre sur un quai à Marseille. Et du coup, il est emprisonné. Et du coup, il voit aux infos l'apparition des deux clébards, Hercule et Sherlock, justement, dont les fics, des fois, ils s'approprient ces animaux, justement, pour rechercher de la drogue, de la fausse monnaie, etc. Et du coup, Roland Blanche, Sherlock donne une idée pour trouver justement tout leur argent, trouver où se trouve leur argent. Donc, du coup, il fait appel à Richard Anconina et... Et c'est plutôt Nicole qui fait appel à eux, mais bon, parce que, bon, ça bosse ensemble, c'est que des patrons, tout ça. Il fait appel à Richard Anconina et Christophe Lambert pour aller kidnapper les deux chiens. Et du coup, pour les aider dans leur tâche de mission, ils s'est trouvés la fausse monnaie. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on finit par s'y attacher aux chiens. Et les chiens aussi, Richard Anconina et... Et comment... À chaque fois, j'allais dire deux par dieux. Non, Christophe Lambert, eh bien, ils finissent par s'y attacher à ces chiens également. Donc, voilà le film. C'est bourré de clichés, bourré de comédie entre les chiens, les acteurs, etc. Franchement, non, franchement, pour moi, c'est un film sympathique, c'est un plaisir coupable. Donc, après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais moi, j'adore. Sinon, je vous en parlerai pas. Donc, voilà pour Hercule et Sherlock. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder de plus sur ce film. Donc, j'ai à peu près tout dit. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ceux qui ne l'ont pas vu, franchement, c'est un conseil pour ma part. Je vous conseille de le voir. Si vous aimez les films avec des animaux. Et aussi, si vous aimez que le sauf Lambert, etc. Et puis, sinon, je vous dis merci pour votre soutien. À ceux qui s'abonnent, ceux qui partagent, ceux qui likent, ceux qui commentent. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, les amis ! Commissaire Vital, s'il vous plaît. C'est de la part de l'inspecteur du Bac. Il n'est pas là, j'ai un inspecteur Michel. Ouais, ça va. Ça va. Moi, je suis un voisin de l'inspecteur du Bac. Oui, non, elle a arrêté votre trafissement sur un certain Bouchard. Rincroce ce téléphone, tonnerre, et que personne ne bouge. Et toi, pose ton flingue, la salope ! Maman ! Les clés, les clés ! Les clés ! Les clés ! Excusez-moi, madame Bouchard. Excusez-moi. Excusez-moi, madame Bouchard. Tidjons. Les clés, les clés. L' delivers. L' highlights de tous les encountered. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501